Bonjour, c'est Roderick. Alors, on se retrouve à Ferney-Voltaire pour l'exposition qui était prévue. Nous sommes bien le samedi 10 octobre. Donc, vous voyez derrière moi les machines qui sont installées, même si vous n'en voyez qu'une petite partie pour le moment. Mais je vais déplacer la caméra. Pour l'instant, il est 9h30. Nous venons de commencer à installer les machines. On a presque terminé. L'exposition démarre à 10h. Donc, je vous retrouve dans un petit moment pour faire le tour de ces machines et vous les présenter une par une. Et on continuera de se revoir tout au long de la journée pour voir un petit peu l'évolution de l'exposition. Faisons une petite pause. Alors, nous avons commencé à faire le setup à 8h ce matin. Et nous sommes trois exposés des machines. mais nous avons l'aide de deux personnes qui sont venues nous aider, dont l'un d'eux est membre de MO5.com. Voyons maintenant à quoi ressemblait la pièce hier soir. Toute vide, avec juste les tables posées et les affiches où l'on va mettre les machines. Voilà, il est 11h. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce que je n'ai plus de micro. Je vais vous faire le tour un tout petit peu de monde qu'il y a dans l'exposition. Donc, la première machine, c'est un Atari 2600. Pour chaque machine, bien sûr, on a des fiches qui expliquent la machine. À côté, on a un Mac SE, qui n'est pas branché. Aujourd'hui, il est juste en exposition. On ne le démarque pas parce que c'est des machines qui sont difficiles à nettoyer, à désinfecter tout le temps. Avec des affiches un petit peu partout. Donc, bien sûr, il y a toujours les fiches de chaque machine. On a une Nintendo NES avec son fusil ainsi qu'une carte d'une autre NES qui est en panne. Toujours les affichages. Le T8 avec sa Mega Horn sous MGT. Avec les fiches que j'ai faites pour le T8. Le Vidéopack qui est tout à fait fonctionnel, mais on s'est trouvé à court d'écran. Donc, on n'a pas que le branché avec tous ces jeux. Encore des affiches. Je fais un petit coup pour vous montrer un tout petit peu le peu de monde qu'il y a. Il y en a un petit peu. Dans le coin, le PET. C'est un PET 8032. C'est un 80 colonnes. Donc, malheureusement, il n'y a pas de jeu qui tourne dessus. Donc, il sera juste en exposition pour aujourd'hui avec son méga lecteur de disquettes. Unité de lecteurs. Et sa fiche. Devant, en exposition aussi non fonctionnelle, un ZX Spectrum avec son lecteur de cassette et quelques jeux, sa manette. Là, vous voyez un Nintendo 64 que je vous ai montré. avec sa fiche sur un écran plus grand qui permet d'y jouer. En exposition, un Atari ST. C'est un STE. Il est tout à fait fonctionnel, mais encore une fois, manque de place et distanciation sociale fait qu'on ne peut pas démarrer toutes les machines. Un Amiga 500, ce n'est pas un des miens. C'est celui d'un collègue qui est en train de tourner la démo d'Enigma. C'est ce qu'on a fait au bon moment. Ici, sur notre boîte, c'est une PS1, tout simplement. Avec des personnes qui sont en train de jouer avec. On y va, on est un grand bosse. Je te vérifie que tu ne dis pas des bêtises, mais je te donnais 16 bits. Ce qui fait que, voilà, c'est potentiellement deux fois plus rapide au niveau... Un Amstrad PCC640 que mon collègue qui est ici devant sa machine en possède un 15-12 aussi qui est plein de machines Amstrad PC. Le design, là, c'est excellent. À côté, on a la GX4000 d'Amstrad. La console qui ne s'est pas vendue, mais parce qu'elle est complètement obsolète à sa sortie. Le 486 micro-spot qui, comme à son habitude, tourne Doom. Il servira aussi à jouer du MIDI et du MP3. Parce que, oui, le 486 peut jouer des MP3. Un petit Raspberry Pi sur un écran plat avec une recall box. C'est... pour ajouter... une Sega Dreamcast avec ses manettes. Sur un écran, c'est pareil, encore d'une assez grande dimension. En fait, console, le Dreamcast. Là, on a une Megadrive. Mais malheureusement, la télé a rendu là, au démarrage. Donc, encore une machine qui est exposée et qui ne peut pas servir. Là, c'est Gamma Store System. Avec sa vieillie. C'est bon. Comme vous avez pu le voir lors du tour, chaque machine a son affiche qui donne la description de la machine, son processeur, son affichage, ce qu'elle peut faire en son et quel jeu tourne dessus. Mais on a aussi, tout le tour de la salle, des affiches faites par mon collègue Freddy qui expliquent notamment l'affichage graphique sur les ordinateurs 8 bits avec une explication assez détaillée de comment fonctionne l'affichage pour le cas particulier de la NES. Et on a aussi des affiches qui expliquent le graphisme en général avec les pixels, les palettes et d'autres affiches diverses sur les jeux vidéo, leurs créations. Quand on a des jeunes qui adorent ce qu'on expose et qui s'éclatent avec... où vous voyez d'ailleurs en fond les autres expositions qui sont dans cet orangé. Petite pause encore sur ce jeune. Jeune qui était absolument passionné par l'exposition, qui a joué à toutes les machines que l'on a exposées et qui était vraiment très enthousiaste. On le retrouve là devant Doom et d'ailleurs il fait un commentaire sur le fait que finalement l'affichage sur écran CRT c'est sans doute meilleur pour la santé que d'être sur un écran LCD. Je vous laisse regarder. Alors c'est pas moi qui allez voir jouer à Doom mais parce qu'il y a quelqu'un qui joue à Doom Dude, honestly, this monitor is... Alan, honestly, this monitor is probably healthier to look at than the normal LCD monitor. Whoa, whoa, whoa. This is not a good idea. This is not a good idea. Ça, c'est mon livre de l'époque. La Bible, c'était vraiment la Bible. Ça vient de... C'est avec ça, ça... C'est mon livre. Comment c'est que c'est beau pour toi d'avoir un livre comme ça ? On n'avait pas un livre. On a bien pour qu'un livre. Moi, j'avais un livre. La Recallbox, c'était une bonne idée finalement parce qu'à chaque fois qu'on nous demandait un jeu particulier, genre un Pac-Man ou autre, on pouvait soit lancer la version arcade, soit aller chercher un émulateur d'une machine qu'on n'avait pas sur le stand pour lancer le jeu qui était demandé. Mais on va passer maintenant sur les grandes affiches et vous pourrez mettre la vidéo en pause si ça vous intéresse de lire le contenu. Donc, je relance la lecture. Je quitte un petit peu de la pause de midi où il y a moins de monde pour continuer de faire le tour. Donc, la Recallbox avait un arrêt là après avoir bien joué. le Pac-Man ou autre on n'avait pas de support. C'est sur le mur. Il est très grand. Je me suis bien amusé avec un collègue à faire, celui-ci. On a ici une fresque que je vais vous démarrer depuis le début qu'on présente à chaque fois qui donne la chronologie des différentes machines en passant de 8 bits au 16 bits les évolutions graphiques et sonores au fur et à mesure du temps. Dans les expositions, on essaie toujours de représenter au moins une machine de chaque famille pour parler de l'évolution. Mais cette fois-ci, on a assez peu de machines et on s'attend à avoir assez peu de monde à cause du Covid. Voilà. Arrêtons-nous un moment sur l'Amiga 500. Alors, cette machine, elle a été utilisée pour pas mal de jeux mais aussi pour passer des démos. Notamment, là, plus tard, elle sera sous Battle Squadron. Les jeunes ont vraiment beaucoup de mal avec ce jeu. C'est très difficile. mais revenons tout de suite à Toki. Je relance la lecture. L'Amiga 500, on a passé sur Toki. Donc, je m'approchais pour avoir une synchro qui ne s'infille pas. on a vu quelques personnes venir y jouer à ce jeu. On a vu quelques personnes venir y jouer à ce jeu. Les expositions, c'est aussi la presse. Ici, nous avons le responsable régional de la fête de la science qui est venu interviewer mon collègue Freddy. Donc, il va passer pas mal de temps sur le stand. Il va filmer toutes les machines. En fait, il va passer pas loin de deux heures à notre exposition à tout filmer, à prendre des photos. Là, je vous laisse regarder le début de l'interview de Freddy. Et voilà que mon collègue qui développe le logiciel le plus rapide au monde pour lire de la musique sur le 80-86 va passer à la filer. Si j'avais cet équipement, mais je l'efface. Alors, Préline, est-ce que vous pouvez me dire où on est aujourd'hui, dans quel cadre ? Il est midi. C'est beaucoup plus calme. Le temps s'est beaucoup éclaircié. Il a plu le matin entre 8h et 10h. Puis ensuite, le soleil est arrivé tout doucement et là, il fait un soleil radieux. donc les gens en profitent pour aller regarder les stands qui sont sous les chapiteaux dehors. Midi, c'est aussi l'occasion pour le staff de jouer un petit peu avec les machines tant qu'il n'y a pas trop de personnes. Et pendant ce temps-là, la Recalbox, elle, elle remplace la Mega Drive et elle tourne Sonic. et mon ami Faustino qui connaît à 100% Mario Surmes est en train de parcourir tous les niveaux sans difficulté. C'est là qu'il y a le secret pour passer au niveau 8. Finissons ce petit tour de midi. On est à l'après-midi. On a eu la visite de Savoir être gay mais on a eu une personne et c'est de l'Emma 5.5. Il n'y a plus beaucoup de monde. Ça va revenir. Beaucoup de gens sont en train de prendre le soleil et profiter des autres expositions et de la fête de la science. avec la médiathèque de Ferner qui nous a demandé de faire des manifestations pour eux. On va voir pour le sortir. La Recalbox nous permet de lancer les jeux que les gens demandent. Donkey Kong, Pac-Man. Évidemment, la PlayStation a beaucoup de succès. la Mega Drive nous l'a beaucoup demandé mais comme la télé a cessé de fonctionner ce matin au démarrage, le Mario 64 qui scintille beaucoup. Là, on a un Prince of Persia sur le PC 15-12. C'est l'heure des enfants. On va aller. Mais il n'y a pas que les enfants qui jouent. J'ai chargé Arkanoïd sur le TO8 et je vais me faire une petite partie essayer de voir ce que je peux faire sur ce jeu avec un joystick. Ce n'est pas des plus simples. Ça va quand même vraiment mieux avec une souris. C'est long à démarrer. Je fais comme des rushs. Tu pourras mettre dans ta vidéo. Tu en as pris ? Ouais, ouais. Mon collègue a arrêté l'enregistrement parce que ça scintillait trop. Dommage. Je suis quand même arrivé au level 3. Voilà, la journée avance c'est Yagmonde. Il y a de l'animation. Voilà, ça commence à ressembler à une expo. Beaucoup de questions. Beaucoup de réponses à donner. Mais voilà, c'est tout le but d'une exposition. J'étais sur Thomson. Ce n'est pas facile. J'ai envie de rentrer là. Mais je n'arrête pas. Ah, tu peux tirer sur le truc au milieu. La quoi ? Arrêtons-nous un moment sur le TO8 parce que cette machine lors de l'exposition elle a quand même été bien remarquée pour deux choses. La première c'est son écran. Son écran beaucoup l'ont trouvé comme étant le meilleur affichage qu'il y avait dans toute l'exposition en termes de qualité d'image et de rendu des couleurs. Il est vraiment superbe. Et le look de l'écran aussi ne laisse pas indifférent les gens qui le regardent. Pour le TO8 bon, j'ai lancé pas mal de jeux dessus mais on m'a surtout demandé deux fois si la machine était une machine refabriquée récemment et ils étaient vraiment surpris de savoir que la machine était de 86. Ce qui me fait penser que j'ai peut-être été un petit peu loin dans la restauration. Mais bon, il est tellement beau. On arrive à la fin. Il est 18h. On a commencé à éteindre les machines pour laisser les gens partir. et dans quelques minutes on va attaquer le rangement. Voilà. Et le 84-86 qui joue des modules de liga. Avant de clore, arrêterons-nous un petit moment sur le PC 1512 de mon ami Freddy. Alors, on le voit jouer des modules sous Mod Master, le logiciel qu'il a créé. mais plus tôt dans l'après-midi, il était sous le gem à montrer les photos que l'on voit sur toutes les présentations de PC 1512 dans les magazines. Donc avec le tigre sous le gem. Un peu plus tard, il a été aussi mis Batman sur le PC 1512. Bon, la machine est un peu lente quand même pour Batman. Et pour finir, une photo prise un peu avant 17h. En fait, on a eu la majorité du public entre 17h et 18h et il a fallu éteindre les machines pour les faire partir à 18h pour fermer l'exposition. Voilà, c'est la fin. L'expo est terminée. Le matériel est rangé. Il ne reste plus rien. Donc, c'était tout pour cette semaine, pour cette expo. L'expo Covid mais qui s'est bien passée puisqu'on a fait toute l'exposition a fait 1100 entrées. Donc, on a sûrement eu par loin de 1000 personnes à l'exposition qui sont venus voir nos machines. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.